Anything I can do, I'll be your mama boy, yeah, your mama boy, wow, mama boy! Janis Doppelun était une véritable bête de scène et une des plus grandes voix de l'histoire du rock. Janis Doppelun est née dans le Texas des années 1940. Humiliée et rejetée par ses camarades de classe qui se moquent de son physique, elle se réfugie très jeune dans le blues de Bessie Smith et de Big Mama Thornton. Le besoin d'être aimée, malgré tout, là, c'était... elle, c'était transcendant, tu sais, je veux dire, elle était alimentée par ça. Elle, c'était... toute criait, là, love me, love me, love me. De l'amour, Janis Doppelun en a reçu dans les années 60, au point de devenir l'un des symboles phares de la contre-culture. Encore aujourd'hui, sa légende inspire la chanteuse Lulu Hughes. Elle, quand elle est arrivée, les femmes ont eu le droit de devenir quelqu'un. Ils ont eu le droit d'être plus haute que les gars. Elle a pris sa place. Elle n'a pas demandé à personne de permission. Elle ne s'est pas excusée non plus. Angel Forrest, qui est en tournée virtuelle au Canada, a aussi Janis Doppelun dans la peau depuis près de 30 ans. Toi, moi, je n'oublie jamais mes recettes, puis c'est une partie de moi. C'est sûr que... I love it. Moi, j'ai chanté Bobby McGee for the rest of my life, quatre fois par jour, là, c'est très fun. Il y en a comme trois ou quatre que je fais pendant mes shows. L'ascension de Janis Doppelun a été fulgurante. Sa chute l'a été encore plus. Elle est décédée le 4 octobre 1970, à l'âge de 27 ans, d'une surdose d'héroïne. Elle était sur le point de terminer l'enregistrement de son quatrième disque, Pearl, un chef-d'oeuvre sorti après son décès, et donc qu'elle n'a jamais pu entendre. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.